Musique de générique Musique de générique Musique de générique Chepard s'est très bien débrouillé, mieux que nous n'aurions pu l'espérer. La citadelle est sauvée, le conseil est mort. Jamais l'humanité n'a été aussi forte. Et pourtant, c'est insuffisant. Les humains contrôlent le conseil, mais Chepard reste notre meilleur espoir. Mais il l'envoie combattre les guettes. Les guettes ! Les guettes ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli. Chepard, en revanche, ils le suivront. C'est un héros, une véritable légende. Mais sans Chepard, si Chepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'ils ne meurent pas. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoins ouverts, on est en furtif. On perd notre temps. Quatre jours à passer ce secteur au peigneux fin sans trouver le moindre signe d'activité guette. Trois vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner à longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau guette n'aurait jamais... Ce ne sont pas les guettes. Gaffe, manœuvre évasive ! Presley ! Presley ! Rien signifiant chèque ! Avarie multiple ! Arme inutilisable ! On étaye cet incendie ! Je n'ai pas pu parler dans l'λοge. Honn任. V projecteur. Les investissements. Vos comida ! Arme inutilisable ! ающiant non à restroom. L'alliance ne nous laissera pas tomber. Tout ce qu'il faut, c'est de venir bon. Faites monter tout le monde dans les navettes d'évacuation. Joker est toujours dans le conflit. Il n'abandonnera pas le vaisseau. Moi non plus, je ne pars pas. Rejoignez les navettes. Je vais chercher cet éclopée de Joker. Commandant ! Foutez le camp d'ici ! Tout le monde l'attend ! Go, go, go ! Et donc voilà, on nous lèche la main. Alors nous, on est rachetés sur le vaisseau comme un débile, évidemment. On s'est dit, tiens, on ne va pas s'échapper avec les autres. Alors... Oula, je suis un peu perdu, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller. Il y a de la fumée partout. Euh... Non. Non, on ne peut pas passer par cette porte non plus. Assez par là. Par l'autre côté. Euh... Donc voilà, on se retrouve dans Mass Effect Dome. Alors là, on commence quand même assez violemment. Voilà bon. On ne peut pas passer par un escalier comme par là, on passe par l'autre côté. Alors, je voulais voir un truc. Au niveau des graphismes, je vais... Euh... Ouais, non, non. La pellicule, en fait, il y a une sorte... Ils nous mettent une sorte de... Un grain de pellicule qui rend les graphismes pas beaux du tout. Voilà, c'est bon. Voilà, j'ai enlevé mon grain de pellicule. Euh... Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, c'est bon. C'est assez... C'est assez... C'est assez tranquille le... Le graphisme. Donc voilà. Non, ce petit grain de pellicule. Alors, je l'avais fait sur le 1, mais je l'avais carrément enlevé. Et là, j'ai complètement oublié de l'enlever. Donc, bah, désolé. Voilà. Ça peut... Ça peut paraître un peu moins beau, du coup. Ouh. Alors là, on est dans le... Dans le vide. Ouh, on pousse les sièges. Regardez. On tape dedans. Il se barre. Voilà. Allez. 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 On rentre. Joker, vite. Faut qu'on parte d'ici. Non, je n'abandonnerai pas le Normandie. Je peux encore le sauver. Le Normandie est foutu. Et nous, avec, si on ne fout pas le camp d'ici. Non, il suffit que... Oh non. Il remplit pour une autre attaque. Je ne excessive pas. Encore une autre attaque. Non, je ne sais pas le temps. Je ne suis pas le temps. Estre. C'est pas un nouvel corps. Non, on ne pas le temps. Non, on est là. Je ne s'en prie que je vous ai. C'est pas sur le camp. Sous-titrage ST' 501 ... 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 on va déjà beaucoup mieux ils ont bien gardé le cerveau en tout cas alors qu'est ce qu'il faut que je fasse hop je suis passé et des mecs là bas d'accord voilà on a déjà un meilleur viseur qu'avec un que sur mass effect 1 pas au moins pour cette arme je sais pas si ça dépend de l'art mais en tout cas on peut bien viser avec ça au moins allez ouvre toi je sais plus quelle touche c'est vas-y non comment tout tester pour une porte quelle touche c'était c'est bon voilà alors là à tous les coups je vais croiser des ennemis je pense même pas mettez vous à couvert vite 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 hop là comme par hasard la porte qui s'ouvre ah vous avez dit on peut super bien viser de loin et trop trop bien merde il y avait un qui me tire dessus qui est où ah mais ils arrivent par là bas par là bas d'accord a pas vu que cette porte là s'était ouverte aussi ils avancent vite ah j'ai déjà plus de vie je vois tout rouge autour de moi c'est bon ça va beaucoup mieux hop allez encore voilà oui merci bien bon travail merci à toi aussi alors on continue c'est bon j'ai rien laissé donc on va là bas ou là bas je sais pas il y a un mec là bas derrière ou là c'est une vitre et une grosse vitre en fait ouais alors on va passer par là je suis sûr qu'on va on va aller le rejoindre on va le contourner récupérer elle parle tout le temps l'autre à la radio alors j'essaie de trouver voilà ah il faut que j'utilise le lance-grenade c'est pas là c'est pas là ah c'est là d'accord c'est ce truc là et donc on va lancer une grenade là bas là bas dedans allez il fait un gros boom voilà je reprends mon arme parce que bon on va pas y aller au lance-grenade quand même pour tuer les gens on va pas le faire longtemps il y a un ascenseur allez youhou ils sont classés sur l'ascenseur je suis là euh ouais faut que je cours là je cours comment comme ça voilà sinon je me serais cramé en même temps on passe dans des flammes en courant ça devrait faire mal quand même ouais you je m'attends à ce qu'ils aient des ennemis tout le temps de partout il fait quoi lui il explose tout seul d'accord l'explosé tout seul génial oh un enregistrement de trucs ouais moi je m'en fous un peu en fait un peu rien à foutre alors ça c'est quoi c'est un petit bonhomme qui tourne sur lui même un peu cliché un genre de truc qu'on voit souvent dans dans les jeux de ce style dans les films vous voyez dans les films dans les films ils font bien ils font bien ce petit hologramme de la personne ou il ya une porte en haut et qu'est ce qu'on a ici on n'a rien du tout ou il ya un monsieur là et un monsieur là devant on peut pas y aller à bien plus de monsieur hop et ben on va continuer on arrive toujours pas à le croiser c'est bizarre on n'arrive toujours pas y aller il est vraiment de l'autre côté là bas ah bah il ya mon pote il ya mon pote voilà je me sens de je me sens d'un seul coup beaucoup moins simple ça va faire mal allez ce qu'on va faire c'est que je vais mettre maintenant là ah bah tiens une cinématique est ici et juste après on joue cinq minutes et on comme d'habitude en fait je laisse le pardon je suis jacob taylor je suis en poste ici depuis ennemis détectés merde si miranda vous a laissé sortir ça veut dire qu'on est mal barré je vous dirai tout promis mais on doit d'abord retourner à la navette c'est votre station jacob je vous suis primo pulvériser ces saloperies métalliques nous n'avons plus beaucoup de cartouches thermiques mais je suis un biotique vous n'avez qu'à me dire qui visait j'en fais mon affaire bon vous êtes prêts à mettre les voiles quel est le changement le plus rapide pour atteindre la navette tout dépend de la position des mécas le mieux c'est encore de ici taylor répondez répondez si vous m'entendez il y a quelqu'un sur cette fréquence wilson ici jacob je suis avec le commandant shepard on vient d'abattre un groupe de mécas dans l'aile d j'ai parlé d'envie mais comment non laisse tomber pour l'instant l'essentiel c'est de le tirer de là en passant par les tunnels de service vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau compris wilson reste sur cette fréquence partons d'ici ouais pas la peine de traîner on va passer par cette porte on s'est fait repérer excusez moi vite par ici impact détecté sonne trouvez-nous une autre voie de préférence une voie qui ne nous jette pas en plein dans la gueule du loup continuez d'avancer vers la merde wilson ainsi quoi ce bordel cette pièce grouille de mécas c'est toute la station qui grouille de mécas je fais ce que je peux oh non ils m'ont repéré à l'aide wilson wilson vous m'entendez salle des serveurs b vite ils sont incontrôlables je suis touché la reconstruction physique du sujet est terminée mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques nos ordres étaient clairs reconstruire le commandant shepard tel qu'il était c'est ça le part m'ont touché à la jambe il faut partir d'ici au plus vite tu peux pas bouger avec ma jambe dans cet état il devrait y avoir du médigel dans la salle des premiers secours espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied allez me chercher du médigel dans la salle des premiers soirs merci shepard si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie comme ça on est quitte je pensais que je pourrais désactiver les mécas mais celui qui a piraté le système est un malin tout est bloqué on ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez pourquoi vous avez accès même aux mécas de sécurité vous étiez dans le département biologique mais je vous l'ai dit je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation et puis je me suis fait tirer dessus comment vous expliquez ça qui a enflé qui je m'en fous ces mécas sont en train de nous aligner on réglera nos comptes après on peut pas abandonner miranda ici il faut la retrouver miranda était dans l'aile d au moment de l'attaque c'est là que se trouvent tous les mécas elle est sûrement morte à l'heure qu'il est il faut plus qu'une bande de mécas pour arrêter miranda non ah oui et où est-elle alors pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter pour moi il n'y a que deux explications possibles soit elle est morte soit c'est elle qui nous a trahi alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillé juste avant l'attaque bon d'accord ce n'est peut-être pas elle mais ça ne change rien on doit d'abord penser à sauver notre peau la baie d'embarquement est juste et on reprend c'est parti pour le commentaire voilà quand même bien avancé en cinq minutes mais on n'est pas encore sorti alors qu'est ce qu'il faut que je fasse maintenez ma gauche enfoncer pour accéder au menu autorité il est juste au chat de caisse j'ai essayé de tirer dessus un peu qu'on s'explose pas même pas drôle ouais ou un précipice en bas alors match gauche et on va faire une surcharge de caisse c'est où ça sur charge à d'accord ok en plus je reste devant ça m'explose à la tronche je sais pas très bien ce qui s'est passé mais ça abattu mais ça commence à chauffer shepard si je vous dis pour qui on bosse vous faites confiance c'est vraiment pas le moment jacob on n'y arrivera jamais s'il s'attend à se faire poignarder dans le dos si tu veux te mettre le boss à dos c'est ton problème jacob le projet lazar le programme qui vous a reconstruit est fondé et contrôlé par cerberus vous m'aviez dit que vous possiez pour l'alliance je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule je ne vous ai pas menti commandant je travaillais pour l'alliance avant de rejoindre cerberus l'alliance vous a déclaré mort vous avez été abandonné cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir écoutez à votre place je serai méfiant aussi mais pour le moment il faut qu'on coopère je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui c'est tout quand on aura quitté la station je vous emmènerai voir l'homme trouble il vous expliquera tout c'est promis visiblement je n'en saurais pas plus pour l'instant avançons on n'est plus très loin de la baie d'amara à et après la petite cinématique impromptu oula des gens par terre je récupère des trucs cible segment codé alors comment ça marche ouais il faut que je passe entre les entre les carrés entre les carrés machin rouge il faut que je fasse quoi cible segment codé oui que je fasse quoi là en fait ouais segment codé restant mais ouais mais je fais quoi ah d'accord donc je vais appuyer sur un truc ah bah non j'ai perdu je sais pas du tout comment ça marche cible segment codé faut que je fasse quoi en fait non encore raté je sais vraiment pas j'essaye des trucs j'essaye des trucs j'essaye des trucs cibler segment codé segment codé restant non mais non je sais pas je dois vraiment être trop con ça doit être tellement évident que je sais pas faire cible segment codé ouais 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 non 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 mais non je suis pas ferme non franchement je sais pas c'est pas il ya un cadre il n'y a pas de consigne enfin il est marqué cible et segment codé mais je sais pas qu'il faut faire moi je dois être un petit peu bête hop hop allez vous devriez voir de l'ennemi dans une aussi grande pièce que ça ah bah oui il ya de l'ennemi obtient la porte en plus allez crève charogne voilà un troisième là bas c'est tout j'ai pas plus d'amis que ça ou les amis où êtes vous non bon bah tant pis hop on récupère en même temps les munitions qui est au sol j'aime bien le petit bruit ça se ramasse tout seul on marche dessus ça se ramasse paye ta logique bon là il y a une porte oh putain il y en a vers là bas il y en a partout ouais et lui il arrive presque à côté de moi quand même et c'est bon mais mon pote il n'est pas capable de défoncer sa face mon pote est inutile il y a un reste de bonhomme là bas non c'est bon il y avait des restes il marchait encore on va pas redescendre qu'est ce qu'on a là bas ici qu'il y a-t-il encore un truc codé c'est quoi ce truc de merde encore allez on essaie pour une fois je sais pas en fait est-ce qu'il faut suivre le chemin ah ben non ça je peux pas aller dessus ouais non ça va ça va commencer à m'énerver il n'y a pas de consignes y'allez où les consignes que dois-je faire que dois-je faire il y a plein des bouts de code il y en a qui se ressemblent on peut pas faire des paires ah ben tiens il y en a un qui marche ouais je sais pas pourquoi il marche bon bah tant pis ça me saoule alors qu'est ce que c'est que ça on récupère des infos qu'est ce que c'est que ça a encore un truc à faire ça a l'air plus sympathique ouais qu'est ce que c'est que ce casse-tête encore qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce que j'ai fait mais mais non mais laisse tomber je veux on peut continuer là bas il ya une porte ouverte là bas magnifique on y va les casse-tête dans celui-là m'a l'air incroyable quoi qu'est ce que c'est que ces trucs et rien à niquer vous allez-y fait fait des petits boutons des trucs comme ça vite avancez on est presque arrivé au miranda mais où Norte bordel mais qu'est ce que vous faites mon travail wilson était un traître si vous le dites alors quelle est la prochaine étape on monte dans la navette et on s'en va mon chef peut vous parler l'homme trouble vous voulez dire je sais que vous travaillez pour cerberus ah jacob j'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider bon eh bien quitte à jouer franc jeu est ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte commandant je ne veux plus voir cette station de ma vie de vos vies en l'occurrence allons-y avant que vous ne rencontriez l'homme trouble nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition quoi on va faire ça maintenant oui maintenant normalement les tests devraient durer plusieurs semaines mais étant donné les conditions quelques questions suffiront d'accord allons-y d'après les archives vous êtes nés sur terre pas de parents vous avez grandi dans la rue ensuite vous êtes entré dans l'armée vous avez survécu à l'attaque des dévoreurs contrairement à votre équipe ça vous dit quelque chose ne me dites pas que le destin de la galaxie dépend de mes vieux souvenirs nous allons pouvoir passer au test suivant on n'a pas le temps miranda la tête va bien le physique va bien pas besoin de faire d'autres tests oui vous avez raison espérons que l'homme trouble soit du même avis et donc voilà on est à réussir à sortir on est à bord du vaisseau alors l'homme trouble m'attend dans l'autre pièce l'autre pièce il y en a 50 des pièces où est-il d'où vient-il ah j'ai encore du goldorak dans la tête oulala commandant shepard monsieur l'homme trouble je pensais qu'on se rencontrerait face à face pardonner cette précaution mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons et que sait-on au juste que notre place dans l'univers est plus fragile qu'on ne veut le croire qu'un homme un homme bien spécifique risque fort d'être tout ce qui sépare l'humanité du plus grand danger de notre courte existence les moissonneurs je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte comment vous sentez vous ne tournez pas autour du pot qu'est ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants nous sommes en guerre personne n'ose l'admettre mais l'humanité est attaquée pendant votre sommeil des colonies entières ont disparu des colonies humaines nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs un nouveau saren en quelque sorte vous en avez été témoin vous avez eu raison d'eux voilà pourquoi nous vous avons choisi si vous dites vrai si les moissonneurs sont derrière tout ça je serais disposé à vous aider je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous même j'ai préparé une navette qui vous emmènera sur freedom's progress la dernière colonie victime d'enlèvement miranda et jacob vont vous briefer à votre avis qu'est ce que je vais trouver là-bas si je le savais je n'aurais pas besoin de vous envoyer sur place trouver toutes les preuves que vous pourrez qui est à l'origine de ces enlèvements est ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs je vous ai ramené à la vie le reste c'est à vous de vous en charger et donc voilà on va s'arrêter là pour ce test ce sera tout donc pour mass effect de avec ses casse-têtes un peu foreux si tu as aimé cette vidéo je t'invite à venir visiter ma page youtube où se trouvent plein d'autres vidéos sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses quant à moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de stage one je t'invite à bientôt